Bonjour à toutes et à tous, c'est BXA Kid, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On Va Faire Comme Ça, donc la dernière de la série Clan Wars, nous allons tout simplement faire l'HDV9, comme c'est marqué dans le titre, vous êtes assez intelligent pour l'avoir compris avant que je ne le dise, et donc comme d'habitude, on va se baser sur le meilleur village, c'est au sépulteur, qu'on va tâcher d'expliquer, là je vais pouvoir prendre beaucoup plus de temps pour expliquer, sachant qu'il n'y en a qu'un dans cette vidéo, puisque je ne peux pas faire l'HDV10, en l'occurrence, avant cela un rapide tour sur le village, toutes les Tesla niveau 7, sauf une dans un jour et 22h, un autre canon niveau 11 dans 20h, les serviteurs niveau 5 dans 2 jours et 22h, et une foreuse d'elixir noir niveau 5, enfin la deuxième, parce que tu es déjà niveau 5, dans 2 jours et 12h. Voilà, c'est principalement tout ce qu'il y avait à dire sur le Vivian, ce qu'il a bougé, et ben c'est parti, du coup, hop, et tout supprimé, voilà. Alors, on va partir de base par notre château de clan, comme c'est étonnant, sauf que ce qui est un tout petit peu plus étonnant, c'est ce qui va suivre, puisque nous allons directement l'encercler, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un caisson central assez gros, on va directement faire un caisson tout simplement autour de l'HDV, donc c'est un style de défense, c'est pas moi qui l'ai créé. Alors ensuite, comment je vais m'orienter ? Je vais m'orienter comme ça. Donc, ensuite, nous mettons amortier ici, nous mettons amortier là, oui, et nous mettons amortier ici. Voilà, donc ça, ça va là. Oui, c'est ça. Ça, ça va bien. Ça, forcément, je ne peux pas l'allonger. Voilà, et ça, ça va là. Voilà, donc pour l'instant, je mets juste ça, histoire de bien pouvoir cerner comment ça va se passer. Ah putain, ici, il faut que je le remette, évidemment. Voilà, et ici, c'est tout simplement, vous vous en doutez, notre château de clan. Parce qu'il faut bien le placer. Putain, allez-vous faire foutre le rempart. Quelque part, hop, et ici. Non, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là. Et pourquoi manque-t-il un mur ? Très bonne question, parce qu'il est là. Ok, qu'est-ce que tu fais là ? Encore une très bonne question. Hop, hop, hop. Alors, ici, comment ça fonctionne ? Tout simplement, on a donc notre caisson centrale avec notre HDV, et ensuite, on va avoir des caissons en tête de marteau, tout simplement. Des têtes de marteau assez larges, mais des têtes de marteau quand même. Et je viens de me rendre compte que là, il y a un fail. Donc, on va se retrouver avec des têtes de marteau qu'on va construire tout de suite. Des têtes de marteau un tout petit peu différentes de celles qu'on a déjà vues, parce que là, en haut, la forme va un tout petit peu différer. Enfin, vous allez voir, c'est pas spécialement grave. Ça change strictement rien, en fait. Mais, enfin, vous allez voir. J'arrête de spoil. Donc, en bas, ensuite, on met. Donc, où est-il ? Où est-elle, pardon ? Hop, ceci, comme cela. En haut, même principe avec le roi. Ensuite, sur ce côté-là, un arc-ux-x. Et de l'autre côté, évidemment, l'autre arc-ux-x. Alors, dans le petit espace de 3 qu'on peut voir ici, donc les lignes, c'est piège. Vous mettez n'importe quel piège. Voilà, voilà. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et, idem, ici, voilà. Vous mettez pas ce que je mets, parce que ce que je mets, c'est vraiment nul. Enfin, il faut pas les passer comme ça, du moins. Voilà, et puis ici, voilà. Voilà. Et, euh... Voilà, j'ai failli mettre un réservoir d'élection noir. Ça serait difficilement passé. Donc, ensuite, une fois que ça, c'est fait, on continue le caisson, en l'occurrence. Merde. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Donc, on les continue un petit peu. Hop. 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 Et hop. Voilà. Euh... Donc, ensuite. Ensuite, va venir le temps des Tesla. Après, le temps des cerises, le temps des Tesla. Euh... Toc. Toc. Je suppose qu'ici, c'est pareil. Voilà. Toc. Et... Toc. Et à côté de celle-ci, on va mettre... Bombe. 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 Et bombe. Voilà. Alors, comment fonctionne ce caisson ? Alors, on a notre hôtel de ville. Des mortiers qui font tout le tour de l'hôtel de ville. Des héros qui, à chaque fois, prennent l'hôtel de ville. Et des Tesla qui, en bout de... Enfin, vous allez voir après, quand le caisson s'affinit, qui prennent la totalité de la fin du caisson. Donc, voilà comment ça va se passer. Alors, ensuite, on continue notre caisson, nous. Alors, ici, il faut que je mette réservoir... Enfin, truc d'extracteur de... Des héros noirs. Ici, il faut que je mette un piège à ressort. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, ici, donc, au sud, il faut que je mette une mine d'or. Donc, il va tout simplement, comme à l'accoutumé, servir à... À servir de mur, hein, on a l'habitude. Ici, ça change un petit peu, puisqu'on va mettre un canon. Et là-haut, une autre mine d'électure noire. Voilà. Alors là, on n'est plus en quinconce comme avant. On va dépasser un petit peu. Vous allez voir pourquoi. Et donc là, alors, sur la première case, voilà. Alors, celui-ci, enfin, c'est un village qui est galère. Enfin, perso, encore heureux qu'il y a la sauvegarde de village, parce que pour les gardes-clans, jamais j'aurais fait celui-là, quoi. Bien trop chiant. Donc là, il faut que je le colle. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Il est bien trop chiant à faire. Franchement, au moins, il me fait chier. Là, il est galère. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, techniquement, il y a deux pièges. Alors, je mets ça comme ça, parce que YOLO... Hop, et il me faut une tour d'archer. Comme ceci, ou pas comme ceci ? Non, pas comme ceci. Voilà, là, il faut que je monte ici. C'est pas censé être comme ça. Non, non, non. Alors, on recommence. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est chiant, il est grave chiant à faire. J'espère qu'il marche bien. Enfin, il ne peut que bien marcher. Mais, euh... Pète couille ! Alors, je te mets ça comment ? Alors, attendez. Petite coupure. Donc, nous revoilà avec notre tête de marteau. Cette fois, on est bon. Bon, mon dieu, qu'est-ce qu'il est chiant à faire, cet HDV. Voilà. Donc, il est bon. Enfin, il va être bon. Ce truc, c'est qu'il va être chiant à faire. Donc, si vous n'avez pas la foi de faire des villages chiants, c'est pas celui-là qu'il faut faire. Mais, euh... Bon, après, forcément, il est classé top, etc. Donc, il ne peut être, en l'occurrence, que le meilleur d'après les joueurs. Donc, euh... Je ne peux que vous le conseiller. Et c'est pour ça que je vous le présente. Mais, c'est vrai qu'au niveau... Au niveau de la construction... Bon, après, c'est moi qui suis un boulet aussi, hein. Qu'on soit tous d'accord là-dessus. Mais, euh... C'est vrai que c'est un tantinet... Chiant à faire. Hop. Voilà, pour la deuxième tête de marteau. Là, le de marteau, quand même, ça, c'est assez space au niveau... Enfin, il y en a qui auront compris, il y en a qui auront pas compris. C'est pas spécialement grave. Voilà. Alors, ensuite, ici... Putain, on sait qu'il y a l'air, on sait qu'il y a l'air, on sait qu'il y a l'air. Voilà, donc, dans les espaces de 3, à chaque fois, il faut mettre des pièges, qu'on soit bien d'accord. Sinon, c'est normal que vous n'avez pas assez de murs si vous mettez autre chose à la place. Il faut mettre des pièges. Hop, hop. Et puis là, de nouveau, une tour d'archer. Il y a combien ? Il y a deux places. C'est bon. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et hop. Une troisième tête de marteau. Donc, comment fonctionnent ces têtes de marteau ? Qu'on le dise tout de suite. Sont tout simplement en extrémité, en fait, des cerclages. C'est-à-dire qu'on a tour d'archer, canon, tour d'archer, canon, canon, tour d'archer. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il va y avoir tour d'archer, canon. Et c'est ce qui va permettre de prendre en tenaille, tout simplement, toutes les unités qui arriveront dans le caisson qu'on va construire là, juste après, entre les deux. Voilà comment ça fonctionne, en gros. Et c'est le genre de stratégie qui a fait ses preuves, en soi, puisque j'ai déjà eu à me mesurer à cela. Et ce n'était pas forcément des plus simples. Putain. J'aime quand ça aussi fait de la merde. Et quand j'en fais aussi, évidemment. Voilà, là, je continue. Je mets ma tour d'archer. Alors, attendez. Le canon, ensuite, je redescends. Bref, voilà. Voilà, donc nos têtes de marteau sont toutes terminées. Donc, pareil, tenaille à chaque fois. Sauf ici, où c'est une tenaille avec deux tours d'archer. Bon. C'est une façon de joie. Ça dépend. Enfin, de toute façon, il y a forcément un angle où il en manque une. Donc, bon. Voilà. Ça dépend vraiment de plein de choses. Tout bêtement. Alors, après, pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est ici, mettre une mine, là où j'ai pointé le canon, mettre une mine. Et du coup, mettre un canon ici. Et vous aurez une tour d'archer après en rab à placer. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Voilà. Donc, ensuite, on continue. Là, on va placer nos trous de sorciers. Tout bêtement. Elles ne se passent absolument pas comme ça. Elles se placent comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Comme cela. Et comme ceci. Et avec ça, on va mettre, alors, ici. Alors là, ça va être des caissons, tout simplement, de remplissage. Hop. Ça. Et ensuite. Où est-elle ? Une défense intérienne. Suite à cela, on ferme. Donc là, il y a un trou. Vous ne mettez pas un mur, en l'occurrence. Vous mettez un piège ou ce que vous voulez. Un petit drapeau. Voilà. C'est parfait. C'est magnifique. C'est magique. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Enfin, de préférence. Non, pas un piège. Parce qu'ils vont pouvoir pop dedans. Donc, vous verrez. À la limite, vous mettrez une mine dedans plus tard. Enfin. Vous voyez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. On s'en fiche. Là, pour le coup, ça n'a strictement aucune importance. Hop. 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 Et une anti-aérienne. Hop. Oups. Zup. Hop. Voilà. Ici, usine de sort. Et mine. Donc, vous voyez, ça change à chaque fois. C'est un peu nawake. Ça perturbe. Que voulez-vous ? Ça perturbe. Perturber l'ennemi est toujours une très bonne stratégie. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Une. Couserne. Voilà. Et une anti-aérienne, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, on a fait des caissons qui contiennent à chaque fois les anti-aériennes. Donc, elles sont en bordure. Alors, c'est assez risqué d'une certaine façon. Et d'une autre façon, c'est pas risqué dans le sens où la configuration est bonne. Après, si moi, j'étais vous, ce que je ferais, c'est que là, je la décalerais ici. Là, je la décalerais là. Là, je la décalerais comme ça. Et là, je la décalerais comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus sécure comme ça. Et la configuration n'a quasiment pas changé. Donc, après, vous comblez ces trous parce qu'ils m'énervent. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ça fera moins de protection dehors, mais déjà, ça sera rempli. Voilà. Donc, la configuration reste la même dans le sens où on garde un très, très bon cerclage au niveau des anti-aériennes. Vous voyez que tout est couvert partout. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas couvert. Et là, les défenses anti-aériennes sont bien mieux protégées. Donc là, c'est mieux. Alors, ensuite, là, il nous reste quelques murs. Il nous reste un canon aussi. Il nous reste un canon. Et il nous reste une tour d'archer. Alors, le canon va ici. Encerclé. Hop. Dans un caisson unitaire. Et là, il y a... Hop. Et hop. Zoum. Voilà. Pour ce coin-ci. Donc, ça va encore une fois permettre de protéger l'anti-aérienne, la tour de sorcier. Mais aussi, tout simplement, cet angle qui pouvait être assez vulnérable. Donc, voilà. Là, il ne l'est plus. Tout simplement. Et alors, ici, là, il y a le canon. Donc là, on met la petite dernière tour d'archer. Hop. Donc là, c'est vraiment pour caser les défenses qui restent. Voilà. Et là, on met... Ah non. Je n'ai rien dit. Ici, une petite mine d'or. Hop. Et là, tout simplement, pour finir nos murs. Hop. Et hop. Plus aucun mur. C'est terminé. Donc, un village qui, au final, si vous prenez la vidéo sur la tête, tournez votre tête vers la droite. S'il vous plaît. Je suis en train de le faire, moi, personnellement. Donc, faites-le aussi. Donc, qui a une forme assez étrange. Ça se regarde en longueur. Mais qui est plutôt, à mon avis, très, très, très sympathique à jouer. Puisqu'il est assez balèze. Il n'y a pas vraiment de triangulation. Mais à chaque fois, on a des parallélogrammes. Les arcueux qui sont plutôt bien mis couvrent la totalité du village. Les anti-ariennes, pareillement. Les tours de sorciers, c'est très bien. Les tours d'archer. Ici, on a de la triangulation au niveau des tours d'archer et des canons. Donc, ça, c'est nickel. Donc, ouais. Vraiment, vraiment un très, très bon village. Après, il ne vous reste plus qu'à sacrifier vos ressources. C'est-à-dire... Vous en servez comme mur. Ou, à la rigueur. À la rigueur, ce que je ferais, si j'étais vous, c'est que tout ce qu'il y a là pour combler, à la place, vous mettez vos réservoirs. Puisque vos réservoirs servent aussi de mur. On en a déjà parlé. Vos réservoirs ont été extrêmement beaucoup de vies. Donc, voilà. Pourquoi pas remplacer tout ça par vos réservoirs. Ça peut être une bonne idée. Après, à voir en combat ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà. Vous mettez ça comme ça, un peu en mode yolo. Voilà. Non, pas ça, justement. Voilà. Voilà. Plutôt que de les sacrifier dehors, pourquoi pas faire ça comme ceci. Alors, attendez, je finis. Puis, je vous montre le village de loin. Voilà. Voilà. Donc, après ça, il ne vous manque plus qu'à poser tout ce qui est autour. Et vous avez terminé cet HDV Clan Wars. Donc, la série, forcément, Clan Wars est terminée. Je vais bientôt en lancer une pour les défenses. C'est-à-dire... Enfin, ça dépendra. Il va falloir que je voie. Soit je fais les défenses, soit je fais les hybrides. Le souci des défenses, c'est que ça revient à peu près à la même chose que les Clan Wars. À quelques différences près. Donc, peut-être plus faire un hybride. Ou alors une surprise. À voir ce que je fais réellement au prochain épisode. Soit je refais une série de... On va faire comme ça. Soit je fais autre chose. Vous verrez. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve bientôt. Et... Hope you like it !